yo comment allez vous j'espère que ça va de mon côté je suis malade mais ça m'a pas empêché de sortir le marteau de terre afin de parler de vilains de saga il est important pour moi que je le fasse pour la bonne et simple raison que j'étais curieux cette année m'a vraiment rendu curieux non pas par son histoire qui est fortement intéressante mais par rapport à sa réception vis-à-vis du public je m'explique en juillet 2019 nous avions eu fire force dr stone qui jouissait d'une hype assez importante et conséquente d'ailleurs beaucoup de personnes est en attente de l'adaptation animée de ces deux oeuvres cependant il y avait un canard boiteux dans l'histoire justifié ou pas s'appelant vilain de saga et quand tu t'attardes un petit peu que tu vas sur twitter et que tu tapes vilain de saga tu te rends compte très vite et très rapidement que cet anime ont du moins cette oeuvre bénéficie d'une reconnaissance certaine vis-à-vis de son public et je me demandais comment se fait-il qu'un anime peut jure d'autant de validation de son public et pour autant ne pas faire beaucoup de bruit même d'ailleurs jusqu'à ce que je fasse cette vidéo sauf erreur de ma part il n'y a pas eu beaucoup de vidéos francophones en tout cas parlant de vilain de saga où je me suis dit il faut que je m'attarde sur cet anime et c'est ce que j'ai fait et on va en parler tous ensemble et on va se mettre bien afin que tout se passe bien entre vous et moi je suis obligé de vous avertir cette vidéo ne contiendra pas de spoil majeur cependant il y a certains points sur lesquels je vais m'attarder qui impliquent qu'on forcément que j'avais pioché des éléments qui se sont passés dans l'anime afin de mettre en évidence mon propos qui est à la fois pertinent et validé par tord lui-même alors de quoi parle vilain de saga bien évidemment ça va nous parler des vikings bien évidemment on aura de la guerre bien évidemment on aura des combats badass mais avant tout l'épilogue le début le il était une fois nous avons un jeune homme qui s'appelait torfinz âgé à peu près d'une hygiène d'année on va le suivre lui et sa famille dont le père s'appelle tors la mère s'appelle elga et la soeur j'ai oublié sa tête mais elle a une tête à s'appeler sylvie donc on va l'appeler bernadette on va suivre toute cette petite famille dans une terre très 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 reculé où il neige tout le temps c'est le genre d'endroit si tu y est envie de partir si tu passes à côté t'as pas envie d'y revenir et on va très vite se rendre compte que cette famille est l'épicentre même du village dans lequel ils vivent c'est à dire qu'il faut vendre un mouton on va appeler le père tors il faut décider quelle culotte va porter la voisine d'à côté pour son mariage on va appeler tors il faut il faut faire quoi que ce soit dans le village ça va forcément passer par cette famille et là en fait on va dans une introduction assez j'ai envie de dire normale c'est à dire qu'on va très vite apprendre que tors était un ancien militaire qui a vagabondé de terre en terre qui a fait la guerre mais tu sens dans son quotidien qu'il en a eu marre et qui voulait avoir une vie dans laquelle il n'y a aucune goutte de sang qui coule sauf qu'à contrario nous avons son fils qui a écho de ses anciennes aventures qui lui envie de voir ce qui se passe au delà de cet horizon il veut voir autre chose que de la neige et ça je peux le comprendre et ne voilà-t-il pas que le scénario va toquer à la porte et va dire mais tors écoute tu sais très bien faire la guerre j'ai l'impression que ton chef veut que tu remettent le couvercle tu as intérêt à le faire sinon on décime ton village donc forcé de constater que tors était non raisonnable va accepter de partir en guerre afin que le village ne soit pas détruit malin comme il est tors film va s'introduire dans le bateau et partir avec son père spoiler alert tu t'en doutes certainement déjà et ben tors va mourir et tors films va se lancer dans une quête vengeresse c'est le synopsis de base de vilain saga et on va s'attaquer au déroulé même de l'histoire qu'est ce que vaut l'histoire qu'est ce qu'il ya d'intéressant dans cette histoire il faut que tu restes absolument pour que je puisse te le dire donc cette histoire est super intéressante mais déroutante je m'explique elle est déroutante dans sa construction c'est à dire qu'au début comme je te l'ai dit dans le contexte tu as un village tu as des personnes qui sont groupées qui sont très satisfaites de leur situation tu as les héros donc on nous montre ce à quoi tiennent les héros juste avant de leur faire perdre donc dans le cas de la mère et de la soeur qui vont par exemple leur père et leur mari ainsi qu'à leur frère et le frère quant à lui va se rendre compte de la dure réalité de la vie d'aventurier en faisant face à la mort de son père à la dureté de la vie finalement puisqu'il se retrouve loin de sa famille sans père et va devoir survivre pour se venger en réalité et là tu te dis ok tout à fait normal ensuite tu as les survivants qui vont revoir les parents dans le pays éloigné et leur dire on va retrouver votre fils déjà premier truc qui me trouble c'est que pendant je vais à dire une quinzaine d'épisodes le mec qui a dit à la mère je vais vous ramener sur votre fils on l'a pas revu tu me dirais que peut-être que ce n'est pas indispensable dans le dans le scénario mais dans un cas classique je me serais attendu à ce qu'on lui accorde au moins 5 à 10 minutes où on le voit de temps en temps parcourir essayer de chercher le gars gens ils se sont croisés mais se sont pas vus ce genre de connu qui moi c'est ce à quoi je me serais attendu on n'a pas du tout ça ensuite on a on voit l'évolution de temps en finis le gars apprend à survivre il devient de plus en plus badass tout ce que tu veux sa phrase est la plus longue et ton cri pourquoi pas c'est on adhère ou on n'y adhère pas je n'y adhère pas mais c'est un point de vue et là on a droit à un épisode alors je dirais aux alentours des épisodes 7 8 où là en fait on bascule dans tout à fait autre chose c'est à dire que limite la quête de torfinz passe au second plan alors là où c'est super intelligent c'est que ça laisse le scénario respirer ça ne devient pas redondant mais la bascule est assez brutale et dans cette bascule on a droit à ce que je pourrais qualifier pour moi l'épisode de transition mais qui à la fois le vrai véritable épisode d'introduction et là il y aura un mini spoil je m'explique je crois que c'est aux alentours des épisodes 7 on découvre une famille ultra religieuse c'est à dire le genre de famille qui prie avant de manger qui remercie le seigneur on a l'aîné qui est une fille on a droit à des flashbacks en mode cette jeune femme a acheté une bague et pour elle en fait le fait d'avoir acheté cette bague par le biais de la tentation du péché représente un péché grave vis-à-vis de dieu et là elle se demande si moi j'ai péché est ce que je pourrais aller au paradis avec mes parents et tout de suite on transite sur la famille qui commence à prier compagnie et là moi je visais cet épisode et je me dis mais où veux tu m'emmener c'est quoi c'est quoi l'objectif qu'est ce que tu as envie de me raconter vilain de saga parce que là là tu m'as franchement perdu et ne voilà-t-il pas que l'épisode se termine on a une réponse c'est à dire que la famille de la jeune femme va être tuée par la bonne hâte en fils or ce sont des priants et des croyants et la jeune femme qui se croyait pécheresse et qui n'irait pas au paradis et la seule survivante et là effectivement on a une réponse du fait est ce qu'il faut constamment prier ou vivre dans la foi de dieu moi c'est comme ça que j'ai l'interprété et je pense que c'est un épisode ouvert avec plein de réponses possibles mais moi en tant que spectateur c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu au début et je m'interroge et il s'avère que on continue à avancer dans l'épisode non seulement ces événements ont une incidence on va dire deux trois épisodes plus tard donc là tu te dis ok on m'a pas fait regarder ça pour rien mais plus encore il ya un nouveau personnage qui va s'introduire dans la série qui s'appelle le prince knut qui est l'exact opposé de torfinz là où torfinz a souffert pour en arriver là et a dû affronter sa souffrance knut on apprend qu'il vient d'une famille royale où les complots la trahison le meurtre sont fonds loin et lui il a dû se renfermer sur lui-même et ne pas faire face à ses problèmes pour survivre et ces deux visions vont se confronter et t'en a un qui en a rien à foutre de la vie en la personne de torfinz et qui veut juste se venger et l'autre qui est un croyant pur et dur et lors deux convictions entre guillemets vont être mises à mal ou à rude épreuve et on va limite voir deux visions du monde s'affronter et c'est là en fait que tu commences à te dire c'est donc à ça qu'ont servi ces épisodes qui ne racontaient pas grand chose dans leur contexte à l'instant t mais que une répercussion bien plus tard dans la série et j'ai pris cet exemple là parce que c'est le plus marquant mais on a plein d'autres et ça c'est ce qu'ils ont le truc hyper intéressant à regarder tu vois j'en ai même perdu ma voix pendant quelques secondes et c'est ça en fait qu'ils prennent en c'est à dire que chacun des éléments qui ne sont pas en fait liés entre eux arrivent à trouver un point de réunion un moment dans la série tu te dis waouh c'est juste impressionnant et il y a un autre truc qu'il faut donc je te parle l'imagerie les paysages les panoramas dans cette série sont juste incroyables et je crois que la seule fois où j'ai vu des panoramas aussi grandiose aussi poétique et qui raconte quelque chose c'est dans berserk la trilogie golden age les films non mais honnêtement je suis je sais pas comment expliquer ça mais chacun des paysages est en adéquation avec le thème ou le ton qu'aborde la série à des moments clés parce que tu as des moments où c'est on va dire c'est l'aube c'est l'espoir et donc là tu vas assister à un lever de soleil très chouattoyant lorsqu'on va faire face à la dureté de la vie ce sera des panoramas très ennigés et c'est super super beau je sais pas comment expliquer ça et qu'est ce qu'on a d'autre le le décalage entre la première et la deuxième partie oui je fais des transitions sans en faire donc il faut que tu sais un petit peu lorsqu'on revient et qu'on se reconcentre sur l'histoire on se rencontre très rapidement qu'il y a qu'il n'y a pas vraiment de héros attitré à cette série et c'est vraiment une saga une épopée où on a plusieurs profils on a plusieurs personnages qu'on rencontre ici et là et qui finissent un moment parce pas tous on n'est pas dans les x-men tu vois mais leur chemin se croisent et ont des incidents sur la vie de l'un ou de l'autre et c'est ça qui rend violent de saga super intéressant et je sais pas je sais vraiment pas comment l'expliquer parce que c'est limite une expérience à vivre j'essaie de donner un exemple concret donc je vais pas rester plus longtemps là dessus d'autant que la série c'est fini sur un très gros killfinger parce que là on n'est pas assis d'une quête vengeresse à on va dire quelle est la place de dieu dans ce monde où la violence est prédominante pour finir sur une conquête de territoire de roi versus roi et il ya de l'introduction de différentes mythologies qu'elle soit nordique ou qu'elle soit comment dire occidentale à travers la légende du roi arthur et tout ça se mélange extrêmement bien et tout ça reste homogène tout en souhaitant l'élégance et la badass étude après il ya les grands classiques l'animation du combat tout ça c'est super intéressant mais c'est c'est très beau mais c'est tellement pas le coeur de l'anime qu'on s'en fout un petit peu même si ça reste très génial à regarder d'autant plus que le tour le combat contre torfils contre le mec ou 2h extraordinaire donc j'espère que j'étais donné envie de regarder cette année parce que à la question faut-il le regarder c'est un grand oui est ce que j'attends une suite est ce que le peuple attend une suite je crois que c'est un grand oui donc je te laisse ou du moins je vous laisse me donner votre avis en commentaire si ce n'est pas encore fait dit à la prochaine fois au revoir merci au revoir merci au revoir merci